L'homme et la couleuvre Un homme vit une couleuvre. Ah, méchante, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire, et non l'homme. On pourrait aisément s'y tromper. À ces mots, le serpent se laissant attraper, est pris, mis en un sac, et ce qui fut le pire, on résolut sa mort, fut-il coupable ou non. Afin de le payer toutefois de raison, l'autre lui fit cette harangue. Symbole des ingrats, être bon ou méchant, c'est être sot, meurs donc. Non, ta colère et tes dents ne me nuiront jamais. Le serpent, en sa langue, reprit du mieux qu'il put. S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner ? Toi-même, tu te fais ton procès. Je me fonde sur tes propres leçons. Jette les yeux sur toi. Mes jours sont en tes mains, tranche-les. Ta justice, c'est ton utilité, ton plaisir, ton caprice. Selon ces lois, condamne-moi. Mais trouve bon qu'avec franchise, en mourant, au moins je te dise que le symbole des ingraces n'est point le serpent. Non, c'est l'homme. Ses paroles firent arrêter l'autre. Il recula d'un pas. Enfin, il repartit. Tes raisons sont frivoles. Je pourrais décider car ce droit m'appartient. Mais rapportons-nous-en. Sois fait, dit le reptile. Une vache était là, on l'appelle, elle vient. Le cas est proposé. C'était chose facile. Fallait-il pour cela, dit-elle, m'appeler ? La couleuvre a raison. Pourquoi dissimuler ? Je nourris celui-ci depuis longues années. Il n'a sans mes bienfaits passé nulle journée. Tout n'est que pour lui seul. Mon lait et mes enfants le font à la maison revenir les mains pleines. Même, j'ai rétabli sa santé que les ans avaient altérée. Et mes peines ont pourbu son plaisir ainsi que son besoin. Enfin, me voit la vieille. Il me laisse en un coin, sans herbe. S'il voulait encore me laisser paître. Mais je suis attaché. Et si je suis pour maître un serpent, eût-il su jamais pousser si loin l'ingratitude ? Adieu, j'ai dit ce que je pense. L'homme, tout étonné d'une telle sentence, dit au serpent, Faut-il croire ce qu'elle dit ? C'est une radoteuse. Elle a perdu l'esprit. Croyons de ce bœuf. Croyons, dit la rampante bête. Ainsi dit, ainsi fait. Le bœuf vient à pas lent. Quand il eut ruminé tout le cas en sa tête, il dit que du labeur des ans, pour nous seuls, il portait les soins les plus pesants, parcourant sans cesser ce long cercle de peine, qui revenant sur soi ramener dans nos plaines ce que Cérès nous donne et vante aux animaux. Que cette suite de travaux pour récompense avait, de tous tant que nous sommes, force-coups, peu de gré. Puis, quand il était vieux, on croyait l'honorer chaque fois que les hommes achetaient de son sang l'indulgence des dieux. Ainsi parla le bœuf. L'homme dit, faisons taire cet ennuyeux déclamateur. Il cherche de grands mots et vient ici se faire au lieu d'arbitre, accusateur. Je le récuse aussi. L'arbre, étant pris pour juge, se fut bien pise encore. Il servait de refuge contre le chaud, la pluie et la fureur des vents. Pour nous seuls, il ornait les jardins et les champs. L'ombrage n'était pas le seul bien qu'il sut faire. Il courbait sous les fruits. Cependant, pour Salère, un rustre l'abattait, c'était là son loyer. Quoique pendant tout l'an, libéral, il nous donne, ou des fleurs au printemps, ou du fruit en automne, l'ombre, l'été, l'hiver, les plaisirs du foyer. Que ne l'aimant des tons sans prendre la cognée de son tempérament et du temps corps vécu. L'homme, trouvant mauvais que l'on l'eût convaincu, voulut à toute force avoir cause gagnée. Je suis bien bon, dit-il, d'écouter ces gens-là. Du sac et du serpent aussitôt il donna contre les murs, tant qu'il tua la bête. On en use ainsi chez les grands. La raison les offense. Ils se mettent en tête que tout est né pour eux, cadrupèdes, égents et serpents. Si quelqu'un desserre les dents, c'est un sceau, j'en conviens. Mais que faut-il donc faire ? Parler de loin ou bien se taire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada